Bonjour, aujourd'hui on parle de jerrycane, on va faire le plein de connaissances. Bienvenue fans de surplus, aujourd'hui on va parler de nos jerrycane disponibles en 5 litres, 10 litres et 20 litres. Nos jerrycane sont tous les trois homologués au temps et pour le transport de matières dangereuses. A ce titre, je vous invite à vous rapprocher de votre préfecture ou de votre mairie pour savoir s'il y a des restrictions de circulation concernant les carburants. Parce que d'après la loi, vous pouvez transporter jusqu'à 5 litres de carburant dans votre véhicule ou stocker 20 litres de carburant chez vous, en respectant certaines règles de sécurité bien sûr. Nos trois jerrycane ont les mêmes types de bouchons au format France ou OTAN, avec un joint disponible aussi à l'unité sur notre site. L'intérieur des jerrycane est peint laqué et traité anti-rouille, ça évite notamment que la peinture s'écaille avec la corrosion du carburant. C'est un système à fermeture à baïonnette, double baïonnette même. Vous fermez la baïonnette, enfin vous fermez le bouchon. Il y a une petite goupille de sécurité pour empêcher que le bouchon s'ouvre par accident. C'est rare parce que c'est quand même... Vous pouvez rajouter un petit cadenas si vous voulez. Le petit bidon, il a une poignée pour être transporté par une personne. Le bidon, 10 litres. Une poignée aussi pour être transporté par une personne. Le bidon, le bidon de 20 litres. Trois poignées. Trois poignées. Une centrale pour être transporté par une personne quand il est vide. Même quand il est plein. 20 kilos. Ou sinon, si vous avez deux bidons, et que vous êtes deux personnes, en les collant côte à côte, vous avez les deux poignées aux extrémités qui peuvent être saisies en même temps. Vous pouvez porter deux bidons facilement vides, bien sûr, plein, ça commence à le faire. 40 kilos d'une main. Ou sinon, vous pouvez aussi transporter le bidon de 20 litres à deux personnes, chacun à sa poignée, de part et d'autre, du bidon. Il y a eu beaucoup de bruit. La petite bosse a son utilité, du moins avait son utilité pendant la guerre. C'est une réserve d'air, on va dire. Vous remplissez le jerrycan à ce niveau-là. Donc il y aura toujours un volume d'air ici, qui permettra au bidon de flotter au cas où il tombe dans l'eau. Sinon, il faut aller chercher le bidon au fond de l'océan. Tous les bidons qui contiennent du carburant, qui a tendance à se dilater au soleil, ont une forme comme ça. C'est une forme, un emboutage qui permet au métal du bidon de se déformer en cas de dilatation excessive du carburant. Parce qu'en fait, dans les premières versions, je vous rappelle que le jerrycan a été inventé par les Allemands juste avant la Seconde Guerre mondiale pour permettre une grande mobilité de la Panzerdivision. Et quand ils avaient créé les premiers bidons, en fait, dès qu'ils étaient un peu trop au soleil ou dès que ça se dilatait un peu trop, le métal éclate. Donc, une perte de carburant, ce n'était pas très job pour la tactique et pour la stratégie. Nos trois bidons, parce qu'il s'agit bien d'avoir un bidon, des gamelles aussi. En option, on propose deux becverseurs. Le petit modèle, souple, pareil avec le système à baïonnette et un grand modèle en métal. Ça fait du bruit quand même. En métal, avec un embout souple, une petite grille aussi pour éviter que les dépôts du carburant retombent dans votre moteur. Fermeture est simple. En fait, c'est une baïonnette inversée par rapport au bouchon. Je pose mon becverseur. Oups, pardon. Je pose mon becverseur. Je remets la baïonnette. Et voilà. Donc, je vous mets la description dans la description, le lien vers le... les jerrycans, les becverseurs. Si vous avez des questions posées, je répondrai volontiers. Laissez un petit commentaire, un pouce bleu. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Et puis, à une prochaine vidéo. C'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada